J'essaie toujours de les alerter et le besoin qu'il y avait pour l'entretien des corps. Je faisais ces petits rapports, mais je n'ai pas fait un rapport médico-légal comme je viens de le détailler dans mon témoignage ici, avec une description précise de différentes les gens rencontrés et même de l'identification qui a été faite. Non, je n'ai pas fait de rapport et la raison aussi est simple, c'est parce que je n'avais aucune réquisition à ce fait. D'accord. Monsieur Bajou, je poursuis. Pour pouvoir nommer un corps, il faudrait un acte attestant le décès de celui-ci. Est-ce que vous en avez réussi dans le cas présent ? L'acte pour attester le décès, c'est le certificat de décès. Tous ces corps, avant leur inhumation, ont délivré le certificat de décès. Donc, ça c'est obligatoire. Et le certificat de décès est délivré par le médecin après avoir constaté la mort. Donc, je pense que ça c'est une procédure habituelle au niveau de la mort. Et il y a un personnel qui s'occupe de ça, qui enregistre et qui délivre le certificat. D'accord. Monsieur Bajou, le général Umar Sano a déclaré à cette barque avoir entendu qu'il y avait 157 corps. Et Aboul El-Sherif Djabi, quant à lui, a parlé de 57 corps. Et vous, vous parlez de 58 corps. À quoi pourrait-on s'en tenir ? Bon, moi je parle de 58 corps. Vous savez, parmi les corps, je vous ai dit, c'est 43 qui ont été déposés par l'armée. Les autres, ce sont des décès hospitaliers. Et au fur et à mesure, les gens qui étaient hospitalisés, qui étaient dans un état grave, lorsqu'ils décédaient, on les envoyait. Bon, je suppose qu'il y a eu d'autres qui sont sortis guéris ou améliorés, qui sont rentrés. Donc, moi, le dernier décès que j'ai enregistré, c'était un malade qui était hospitalisé en neurochirurgie. Et là aussi, vous pouvez vérifier les dossiers médicaux. Voilà, le malade était hospitalisé en neurochirurgie, il est décédé. Et c'est qu'il complétait le nombre de décès à 58. D'accord. Monsieur Bajou, dans le procès verbal de déposition du témoin de général Umar Sano, il est dit ceci. Sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignastine au sujet des blessés et des morts. Car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formules pour les besoins de conservation. En présence du ministre de la Santé d'alors, des sollicitations ont été faites envers des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, la Séralone, le Sénégal et le Maroc. Le premier, c'est offert à venir immédiatement en aide, mais le problème de transport se posait. Comment vous avez fait pour gérer ces corps en l'absence de ce médicament? Bon, en fait, c'est ce que je vous ai dit également, j'ai répondu à la barre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a besoin de formules, moi, j'exprimais le besoin. J'exprimais le besoin par écrit. Et j'adressais à la directrice de l'hôpital Ignastine, qui l'envoyait directement au ministre de la Santé. Et quelquefois, comme je dis, le ministre de la Santé pouvait m'appeler pour me demander à « Professeur, est-ce qu'il y a un problème? Vous avez besoin de quoi? » Lorsqu'il me pose la question, je lui exprime le besoin et c'est lui qui s'en occupe. Donc, comme je le dis également, il essaie toujours quand même de satisfaire. Même si la satisfaction n'était pas totale. Si je demande, par exemple, 50 ou 100 litres de formules, peut-être que je pourrais avoir 30. Et j'étais soulagé, je pouvais gérer les urgences avec ça. Et chaque fois qu'il y avait le besoin, je l'exprimais et cherchais le formules. Mais là où ils l'achètent, ça, je ne sais pas. D'accord. Monsieur Ba, en tant que médecin légiste, vous aviez fait une gestion professionnelle des corps que vous avez reçue à la morgue de l'hôpital Ignastine ce jour? Excusez-moi, reprenez s'il vous plaît. J'ai dit, en tant que médecin légiste, est-ce que vous avez fait une gestion professionnelle des corps que vous aviez reçue ce jour-là? Une gestion professionnelle? Bon, j'ai géré comme je pouvais le faire. Je pense que la gestion professionnelle des corps, c'est-à-dire que la gestion des corps n'est pas une spécialité médico-légale. Ce n'est pas dire que c'est le médecin légiste qui gère les corps. Vous savez que ce sont des morgues hospitalières. Le premier responsable de la morgue hospitalière peut être même un infirmier. Ça peut être un préposé de la morgue, ça peut être un anathopatologique dans d'autres pays. Donc la gestion des corps, c'est vraiment la forme réductrice même de l'activité médico-légale. C'est pour cette raison, lorsqu'on m'a appelé pour me dire, on m'a appelé en tant que premier responsable des deux morgues. C'est parce qu'il n'y a pas d'institut de médecine légale. S'il y avait un institut de médecine légale, je n'allais pas m'occuper à gérer les morgues. Les morgues, c'est un service d'appui, un service technique où on réalise les autopsies. Donc si je suis le responsable de ces morgues, on m'a appelé pour certainement aider à avoir de l'espace. Et comme ce sont des morts violentes qui sont produites dans un espace public, on va éventuellement faire des autopsies et tout ce qui va avec dans le cadre de la procédure pénale. Donc, étant médecin, même si je n'ai pas reçu la réquisition aux fins d'autopsie, j'ai fait mon devoir de médecin légiste et de médecin, tout en restant très prudent, ne pas aller trop loin, comme je l'ai dit, et en violant les dispositions du code pénal pour ne pas aller faire une autopsie sans avoir la réquisition. Mais le reste, je pouvais le faire. Et je devrais d'ailleurs le faire. C'est ce que j'ai fait. Monsieur, lorsque vous avez vu ces corps dans ces camions, quel était votre état d'âme ? J'étais très choqué. J'étais très choqué. J'étais... Bon, c'est très difficile pour nous, les médecins, de voir des situations comme celles-là. Mais j'ai géré mes émotions. Mais c'est très dur. Surtout quand j'ai vu les militaires, au début, descendre les corps. Je savais que c'est vrai, ce n'est pas des personnels de la santé. Mais quand j'ai vu qu'on prenait des corps comme des objets pour les mettre comme ça à terre, comme si c'était des sacs de riz, ça m'a touché. Profondément touché. Et c'est en ce moment que je leur ai dit d'arrêter. Et j'ai mis en place les médecins qui étaient à mes côtés pour leur dire de mettre en place une chaîne pour permettre de recueillir les corps un à un, les faire passer jusqu'au niveau de la chambre froide. Bon, tout ça, c'est très dur. Mais bon, voilà. C'était quand même très dur pour moi au début. Je vous remercie, M. le Président. M. les assesseurs. Et M. le Président. Vous savez, vous êtes là en qualité de témoin. Oui, je le sais. Très bien. Je voudrais révéler une question de M. le Président qui vous a demandé de fournir le nom du médecin militaire qui vous a appelé vers 18 heures. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous donner le nom ? Parce que vous êtes là pour contribuer à la manifestation de la vérité. Oui, tout à fait. Mais ici même, on m'a dit que si je ne veux pas répondre, je peux ne pas répondre. Donc, c'est pour cette raison que pour cette question, je dis que je ne veux pas répondre. L'idéal, c'est de répondre. S'il vous plaît. L'idéal, c'est de répondre. Moi, je ne vous ai pas dit que si vous voulez, vous pouvez répondre. Ou si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas répondre. Je ne vous ai pas dit ça. Bon. L'idéal, ici, vous êtes là en tant que témoin. Normalement, vous devriez répondre à toutes les questions. Ok, je vous répondrai à ça par écrit. Bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre en attendant les noms de ces médecins militaires? Le nombre de médecins? Militaires qui étaient intéressés dans cette affaire au moment des faits? Bon, vous savez, j'ai dit aussi qu'en médecine, que ce soit dans l'armée ou dans les autres services, on travaille en équipe. C'est une équipe. Au moment des faits, si mes souvenirs sont bons, j'avais au moins, au moins, au moins, six médecins militaires. Je ne connais pas l'effectif des médecins du service de santé des armées. Mais au moins, je reconnais qu'il y avait les six. Et c'est des médecins que je connais bien qui travaillent au service de santé des armées. Bien. Vous avez dit que ces médecins-là ont été saisis par leur hiérarchie. Est-ce que vous avez une information à donner au tribunal? Il s'agit de quelle hiérarchie militaire? Non, je répète, maître, ce qui m'a été dit par mon interlocuteur médecin. Il m'a dit, docteur, la hiérarchie militaire vous demande de venir à la morgue de l'hôpital Iyasdine pour recevoir les corps des personnes décédées ce matin au stade de 28 septembre. Voilà ce qui m'a été dit. Bien. Vous confirmez que c'est la Croix-Rouge pour les corps non identifiés qui a, si vous voulez, enterré ces corps-là, je me répète, au cimetière de Cameroun. Je confirme. Très bien. Parce que je peux oublier, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre exact de corps enterrés là-bas? Bon, ça fait 25 maintenant. 25. Monsieur Bas, est-ce que vous savez, nous, cette information-là pour nous, c'est une fausse commune? Je ne sais pas. Bien. Vous confirmez que vous étiez membre de la commission nationale d'enquête? Tout à fait. Donc, naturellement, vous êtes d'accord avec les conclusions de ce rapport-là? Écoutez, le rapport, je vous ai dit, dans la commission d'enquête, je m'occupais des questions de santé. Est-ce que vous êtes d'accord des conclusions de ce rapport? C'est le rapport de la commission. Je suis membre de la commission. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le rapport de la commission. Je suis membre de la commission. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Bach, professeur Bach, en dehors des douilles qui vont certainement aider le tribunal en matière balistique, est-ce que vous aviez pu garder les traces d'ADN que vous avez récuites? Est-ce qu'elles se trouvent quelque part à ce moment? Non. C'est le prélèvement, quand je les ai envoyés à Nantes, j'ai laissé le prélèvement. C'est eux, maintenant, je n'avais plus récupéré c'est eux qui ont procédé à l'extraction de l'ADN sur les prélèvements aux ceux que j'ai déposés qui ont analysé. Le reste, c'est incinéré. Donc, il n'y a aucune possibilité à ce que ces ossements recueillis soient déposés. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils finissent, ils incinèrent. Ok. Professeur Bach, en dehors des lésions, est-ce que vous avez, par des impacts de balles, est-ce que vous avez pu déceler certaines de ces lésions qui pourraient être des traces de torture sur le corps ? Non. Je vous ai expliqué les lésions que j'ai retrouvées, qui sont des lésions par arme blanche, qui sont des lésions par arme à feu, et aussi des cas où il n'y a pas de lésions, mais on a trouvé des signes en rapport avec une asphyxie. Mais je n'ai pas retrouvé d'autres lésions. Une question de compréhension, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les rapports que le service de médecine légale, les morts, et autres, avaient avec la Croix-Rouge et le CICR ? Vos rapports ? Bon, c'est des... Vous savez, le CICR, la Croix-Rouge, on collabore dans le cadre de la gestion des corps. C'est-à-dire que c'est comme, bon, Ebola, par exemple, Covid, c'est toujours le CICR ou la Croix-Rouge qui sont occupés de l'enterrement des corps. Et comme les corps sont dans des morgues hospitalières, donc on collabore. Par exemple, pendant la période d'Ebola, il y avait un représentant de la Croix-Rouge à la morgue de l'hôpital Ignacine en permanence et à la morgue de Donka. Donc, c'est eux qui gèrent toute la procédure d'enterrement des corps et qui, essayent de gérer aussi certaines manipulations des corps parce qu'ils sont formés pour ça. Maintenant, pour le 28 septembre, c'est la même chose. On avait en permanence en tout cas la visite des travailleurs de la Croix-Rouge au niveau de la morgue. On était en contact. S'il y avait un problème, par exemple, ils me disent oui, professeur, on a retrouvé un corps à tel endroit, il n'y a plus de place, on ramène un Yasdine ou bien tel est décédé. C'est vraiment cette collaboration qu'il y a entre nous. Mais ils savent, chacun connaît ce qu'il doit faire. Un élément de la Croix-Rouge ou un personnel de la Croix-Rouge ne va pas demander à un médecin légiste d'enterrer un corps. Ils savent que c'est leur travail. Et tout comme je ne vais pas leur demander de me faire un rapport sur les circonstances ou les causes de décès. Donc, ce sont des collaborateurs. mais vous êtes d'accord avec moi que ces organismes-là ce sont des organismes auxiliaires des pouvoirs publics guinéens, n'est-ce pas ? Bon, la Croix-Rouge, est-ce que ce n'est pas une ONG ? Je ne sais pas. C'est une ONG auxiliaire, n'est-ce pas ? Bon, je ne sais pas, je sais que c'est une ONG. En tant que tel, la décision, les grandes décisions ne peuvent pas être prises par de tels organismes sans avoir l'aval de l'État ? Je ne crois pas que ce soit lié à l'État, la Croix-Rouge. Je crois que c'est une ONG. C'est une organisation non gouvernementale. Mais des décisions, par exemple, pour enterrer des corps en masse dans une force commune pourraient ne pas rélever de ces organismes, n'est-ce pas ? Oui, ce n'est pas la Croix-Rouge qui prend la décision, mais c'est elle qui exécute. Cette question pour les 25 corps, ça demandait de qui ? D'une image et personne-là dans les potes. Je vous ai dit que le ministre, comment il s'appelle, M. Sano était présent, les officiers de l'armée étaient présents, les médecins militaires étaient présents. Donc, il y avait vraiment la hiérarchie et militaire et civile parce que l'État était représenté par le gouvernement, par les ministres. Donc, si eux, ils prennent des décisions, à mon avis, la Croix-Rouge l'exécute. Autrement dit, vous ne pourrez pas dire au tribunal qui, nommément... Non, je ne pourrais pas le dire. Tout ce que je pourrais dire au niveau du tribunal, c'est que j'ai vu les corps embarqués dans des camions en direction du cimetière de Cameroun. Ça, je l'ai vu. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Maître. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Maître. Très bien. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. On a parlé de l'égalité, de l'illégalité. Mais dites-moi, M. le Président, au moment des faits, la Guinée n'avait pas un gouvernement. Si. Au sein de ce gouvernement, il n'y avait pas un ministre de la Justice militaire. Si. Il n'y avait pas un ministre de la Santé militaire. Si. Très bien. Ce que vous, vous avez fait en tant que médecin, d'une part, en tant que membre de cette commission d'enquête nationale, d'autre part, et de ce qu'il croit en tant que médecin de l'ÉGIS, le seul à l'époque en Guinée, n'était-il pas de façon professionnelle ? Oui, tout à fait, professionnelle. Très bien. Ce que, eux, ministres de la Justice, ministres de la Santé, tous militaires, qui appartenaient à ce gouvernement, s'ils décidaient quelque chose, vous pouviez vous fier, vous pouviez mettre sur cette décision ? Non. Pendant que, même un procureur de la République, au moment des faits, a été arrêté, vous pouviez-vous atteindre à une réquisition d'un procureur au mépris de cette décision gouvernementale ? Non. Très bien. Mon professeur, dites-moi, vous savez que la Guinée, c'est un pays de rumeurs et beaucoup de rumeurs n'ont cité le début de la réalité. avez-vous entendu parler de fausses communes ? Oui, maître, j'ai entendu comme tout le monde à travers la presse, à travers les journaux et puis même à travers ce procès, j'ai entendu parler de fausses communes. Oui. Très bien. Mais vous, en votre qualité de président de la commission à laquelle vous apparteniez, jamais on ne vous a parlé d'une fausse commune, n'est-ce pas ? Jamais. Très bien. Dites-moi, du début à la fin des événements du 20 septembre, avez-vous reçu personnellement des instructions du ministre de la Justice ou celui de la Santé d'alors par rapport à ces faits ? Bon, comme je l'ai dit maître, par rapport à la gestion des corps à l'hôpital Ignace Dine, oui, j'étais en contact avec le ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital Ignace Dine pour les besoins de conservation et de soins apportés au corps. J'étais en contact. D'accord. Et celui de la justice ? Celui de la justice, non. Mis à part au moment où on a décidé de faire des prélèves à l'ADN, comme je l'ai dit, au niveau de la commission d'enquête, c'est lui qui a géré la suite, la procédure pour faciliter l'envoi des pièces en France. Très bien. Les Guinées se rappellent encore après les faits, le président d'alors, le capitaine Moussardadis avait tenu disons un débat avec les ministres et lors de ce débat, le ministre de la justice à côté de lui lui soufflait à l'oreille que la plupart des victimes sont victimes par bousculade. L'examen que vous, vous avez fait, est-ce que vous avez rélevé des personnes décédées suite à des bousculades ? Non, maître, en fait, ce que je dis, il est très difficile pour moi, sur le plan médico-légal, à l'examen extérieur des corps pour dire que ce malade, cette victime est décédée de bousculade. il est pratiquement impossible de le déterminer sur le plan médico-légal. Tout ce qu'on peut faire, c'est, sur la base des lésions qu'on retrouve sur le cadavre, et donner les causes de décès et peut-être expliquer les mécanismes de la mort. Mais, bousculade, je n'ai pas vu de lésions à bousculade. Ça peut être possible si, par exemple, vous bousculez quelqu'un et d'autres viennent marcher sur lui. Mais, vous n'allez pas retrouver... Il faut un témoignage pour dire qu'il a été bousculé ou pas, pour les personnes qui l'ont vu. Mais, la bousculade n'est pas un élément médico-légal. Très bien. Professeur, nous comprenons que vous avez des connaissances poussées, très profondes, en termes balistiques. Dites-nous, une personne morte par balle perdue et une personne morte par balle tirée à bout portant. Est-ce que les impacts de ces balles ont la même dimension, la même nature? Vous savez, la trajectoire de la balle qu'on peut retrouver sur le corps est fonction de la position du tireur. Lorsque vous tirez une personne perpendiculairement, vous aurez sous l'orifice d'entrée un orifice circulaire. Lorsque vous tirez tangentiellement, vous aurez un orifice triangulaire. Lorsque vous tirez à bout touchant, vous aurez un orifice étoilé. Donc, c'est pour cette raison, je dis, c'est la reconstitution des faits rapportés aux différentes lésions rencontrées sur le cadavre des différents orifices et leur interprétation en fonction de la position du tireur. Mais, nous, ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire que c'est une balle perdue ou pas. Parce qu'une balle peut être perdue et avoir une trajectoire perpendiculaire. Je suppose. Ça dépend de la position du tireur ou de quel côté. Une balle peut être perdue et avoir une position tout à fait verticale, descendue du haut. On a eu des cas ici. Pendant les mouvements, les manifestations, la personne est couchée dans sa chambre, la balle revient verticale et puis avec des lésions qu'on retrouve également. Donc, il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Ce que je peux dire, vous donnez la position d'une personne ou me dites de dire cette lésion retrouvée sur le corps comme orifice d'entrée, est-ce que cette lésion correspond à la position du tireur ? Ça, je pourrais vous donner une réponse. Très bien. M. le professeur, je voudrais savoir, les sages-femmes et les infirmières qui passent la nuit de garde, quand un groupe de militaires s'est introduit à la pharmacie, saccageait la pharmacie, s'emparait des produits, est-ce que ceux qui ont passé la nuit de garde vous ont remonté l'information ? Oui. En fait, ce que je dis, maître, c'est comme chez vous, chacun a son domaine. En médecine, je m'occupe de la médecine légale, tout ce qui est violence, tout ce que vous le savez. Je ne suis pas responsable de la pharmacie et donc, il m'est très difficile de répondre à ces questions parce qu'en réalité, même si c'est la pharmacie de Donka, moi, je suis beaucoup plus à Ignaceline et ce sont les événements du 28 septembre qui m'ont amené plus régulièrement à Donka. Et même si je venais à Donka, je venais juste au niveau de la morgue, je passais toujours après, je suis pris en l'autoroute, après les rails et je rentrais à la morgue. Donc, je ne passais pas dans la grande cour pour aller visiter la pharmacie. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas allé à la pharmacie. D'accord. D'accord. je vois qu'il y a beaucoup de questions relatives au fait qu'il se déroule à Donka, qu'il faille poser aux médecins de Donka et pas à vous. Mais, n'ayant moins, je voudrais savoir si vous avez entendu de façon ordinaire comme tous les Guinéens ou de façon officielle le fait que le ministre de la Santé d'alors est allé débrancer même les fils qui étaient branchés aux malades qui servaient de perfusion avec des mots déplacés en disant qui vous a autorisé d'aller au stade si vous en avez entendu parler comme tout le monde comme tout le Guiné l'Anda. J'ai entendu parler de tel propos j'ai entendu ça circulait d'accord. Bon, c'est pas parce que j'ai entendu que je peux confirmer voilà, c'est-à-dire qu'il y a la voix de presse tout le monde parlait vous savez en Guinée bon, ça se raconte mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu. bien bien monsieur le professeur bien que nous n'étions pas dans un résime normal nous étions dans un résime militaire mais il y a eu le carnage mais cela ne vous a pas empêché de faire votre travail conformément à votre sacerdoce n'est-ce pas ? absolument je pense que le corps médical des africains devrait vous décerner un prix insatisfaitif à ce niveau je vous remercie merci monsieur le président merci beaucoup merci monsieur le président honorable assessor docteur oui je veux savoir ce que vous avez reçu ce sont les corps est-ce que le service de la traumatologie d'Ignastine n'a pas reçu des blessés graves à part des corps est-ce que des blessés graves ont été admis au service de la traumatologie d'Ignastine bon là aussi je ne pourrais pas confirmer tout ce que je pourrais dire c'est qu'il y a eu des blessés graves qui ont été admis dans les deux hôpitaux à Ignastine et à Donka peut-être c'est de demander au médecin chef de la traumatologie si au moment des fins il a reçu des blessés dans son service ça dépend vous savez que les malades venaient plus souvent beaucoup venaient à Donka parce que Donka est beaucoup plus proche du stade à cause de la proximité de Donka il y a beaucoup plus de malades qui venaient directement à Donka maintenant s'il n'y a pas de place à Donka ou parce que le malade préfère un médecin qui est à Ignastine c'est pas exclu ok voilà il faut demander au médecin chef de l'hôpital la traumatologie est-ce que parmi ces blessés graves certains ont été sauvés sans qu'ils ne meurent oui je pense est-ce que vous 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 souvenez du nombre je connais pas j'ai pas été leur médecin traitant ils ont été traités à plusieurs endroits donc dans plusieurs services et là aussi comme je l'ai dit tantôt il y a les dossiers médicaux qui sont disponibles que vous pouvez voir dans les différents services et aussi il y a les chefs de service et les directeurs des hôpitaux qui pourront répondre à ces différentes questions d'accord vous avez siégé dans la commission d'enquête indépendante dans cette commission il y a eu un communiqué selon lequel tous ceux qui connaissent tous ceux qui ont été victimes des événements du 28 septembre les victimes et tous ceux qui ont perdu des parents et des amis de se présenter devant cette commission est-ce que ces intéressés se sont présentés très bonne question effectivement on avait passé un communiqué demandant à toutes les victimes de violences sexuelles de venir prendre la commission mise en place au palais du peuple pour d'abord se présenter et se faire examiner malheureusement ces victimes ne sont pas présentées peut-être parce qu'elles n'ont pas confiance ou pour d'autres raisons elles ne se sont pas présentées et qu'est-ce que nous avions fait à l'époque nous avions cherché à rencontrer le président des droits de l'homme à l'époque Elage Ternomadieu je crois qui est décédé pour solliciter une collaboration avec lui pour que étant représentant de l'ONDH l'OGDH pour qu'il essaie de nous mettre en relation avec les victimes et nous avons trouvé à ce niveau également ça n'a pas fonctionné on n'a pas reçu et c'est pour cette raison que nous avons invité maintenant les médecins les directeurs de l'hôpital donc le directeur du service de gynéco donc plus les certains responsables des centres de santé à venir au niveau de la commission nous avons travaillé sur la base des dossiers qu'ils nous ont présentés ce sont ces résultats-là qui sont contenus dans le rapport d'enquête ok concernant les femmes violées parce que selon la commission d'enquête internationale il y a eu 42 femmes violées qui n'ont pas pu identifier leur auteur parce qu'elles étaient évanouées ces violées est-ce que elles elles ont été admises une partie des violées ont été admises à l'hôpital IAS-DIN dont vous avez connaissance oui c'est ça maître encore une fois lorsque ces victimes la viennent elles s'adressent le plus souvent au service de gynécologie et comme ces cas étaient gérés par le professeur Lamori et son équipe nous ils ont donné des informations sur les cas qu'ils ont reçus dans leur service qu'ils ont gérés avec tous les éléments médicaux et afférents donc on n'a pas géré je ne sais pas s'il y en a eu d'autres à IAS-DIN et encore une fois c'est un travail d'équipe il peut y avoir beaucoup de malades à Donka et qu'on dise tout de suite un gynéco à IAS-DIN pour recevoir le reste des malades et tout ça mais ce qui reste c'est qu'on a reçu en tout cas les médecins ou les chefs de service de poste santé IAS-DIN Donka et tout ce qui a géré ils nous ont envoyé les dossiers d'accord est-ce que vous en tant que médecins légistes quand il y a un crime de cette envergure les services de santé sont requisitionnés d'office ou pas quand il y a un carnage comme ça oui ils sont requisitionnés donc dès que vous êtes requisitionné par l'autorité par l'autorité politique vous faites votre travail c'est ça mais en dehors de la réquisition c'est une obligation déontologique pour les médecins aucun médecin n'a le droit de rejeter un malade sous quelque prétexte que ce soit d'accord même si c'est quelqu'un qui a commis un crime s'il est malade on doit le soigner d'accord c'est une obligation déontologique je ne sais pas ce que la loi dit oui c'est une obligation voilà mais nous on est obligés d'accord et on a vous avez dans votre narration des faits vous avez parlé des corps un camion qui contenait 21 corps le second camion 7 corps 7 corps le troisième 15 corps ça fait 43 corps est-ce que lors de l'examen des dossiers devant la commission d'enquête nationale est-ce que la question avait été posée comme il y a eu plus de 150 morts les corps qui ont été restitués les corps qui ont été enterrés est-ce qu'on a posé la question où se trouveraient les autres corps les disparus bon est-ce qu'on a posé la question c'est sûr qu'on a posé la question est-ce qu'on a obtenu une réponse ça je ne sais pas je vous ai dit qu'au niveau de la commission d'enquête on avait on était subdivisé commission santé commission enquête où il y avait un commissaire qui dirigeait et commission juridique dirigée par le président même qui était magistral donc on ne m'a pas parlé de résultats obtenus par rapport à une découverte de forces communes ou de corps dissimulés je n'ai pas connaissance d'accord est-ce que vous avez lors du travail de la commission vous avez eu connaissance des charniers ou des tombes suspectées non merci monsieur le président merci monsieur le président merci honorable assessor bonjour monsieur bonsoir monsieur maître alors monsieur je voudrais savoir est-ce que votre commission avait l'exclusivité de la gestion des corps laquelle commission la commission au niveau de la commission d'enquête non ou bien la médecine légale la médecine légale bon par l'exclusivité vous savez notre mission était de garder les corps dans les champs froides ça c'est parce que c'est un morgue hospitalier donc c'est la médecine légale bon mais c'était aussi de de faire l'identification et la description des corps oui peut-être entretenir les corps pour ne pas que ces corps se décompose oui mais on n'avait pas la totalité de la responsabilité c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de restruiter les corps ce n'est pas à nous de dire que bon non je veux dire je veux dire est-ce que puisque vous avez été désigné par la commission d'enquête n'est-ce pas est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui concerne la réception des corps c'était vous votre structure non monsieur il faut séparer les deux questions il y a la mission de la commission d'enquête d'accord laquelle j'ai appartenu il y a la mission du premier responsable de la médecine légale d'accord dans un premier temps j'ai agi en tant que premier responsable de la médecine légale ce qui n'avait rien à voir avec la commission d'enquête en tant que premier responsable de la médecine légale vous avez été saisi par quelle autorité par quelle autorité la hiérarchie militaire ce qui m'a été dit par le médecin mon interlocuteur d'accord il n'y avait aucun document aucun personne n'avait été indiqué pour vous dire que voilà l'ordre vient de telle autorité militaire exactement parce que il y en avait plusieurs non d'accord vous savez déjà que c'était un pouvoir militaire quand on vous dit c'est la hiérarchie militaire qui vous instruit de vous occuper d'un corps et de le mettre en champ froide d'accord parce que d'accord alors vous avez reçu plusieurs corps 58 au total et à 22 heures était-ce à Ignace Dine c'est bien cela à Ignace Dine excusez-moi reprenez s'il vous plaît les 58 corps que vous aviez reçu est-ce que c'était à Ignace Dine tous ces corps non il y avait 34 à Donka et 24 à Ignace Dine c'est bien ça c'est qu'il fait 54 d'accord donc que ce soit à Donka que ce soit à Ignace Dine pour ce qu'il est des corps c'était sous votre responsabilité sous ma responsabilité d'accord les corps que vous avez reçu à 22 heures c'était à Ignace Dine à 22 heures c'était à Ignace Dine Ignace Dine d'accord et dans trois véhicules militaires trois véhicules qui ne sont pas venus au bon moment il y a eu un premier un deuxième un troisième qui étaient des camions militaires d'accord est-ce qu'il y avait un membre de la Croix-Rouge non parmi eux non d'accord quand ils sont arrivés qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils m'ont dit comme je vous ai dit maître j'étais déjà avec des officiers qui sont des médecins donc eux on échangeait ils m'ont dit voilà ce sont les corps ils sont arrivés donc occupez-vous des corps donc c'est ce que j'ai fait ils ne vous ont pas dit d'où ils venaient ? non ils ne m'ont pas dit mais non plus je n'ai pas posé la question d'accord et vous ne vous êtes pas interrogé sur le retard parce que le carnage était entre 11h-13h et les corps ont été convoyés à 22h vous ne vous êtes pas interrogé ? non je pense que ils étaient stationnés quelque part maintenant je ne sais pas mais moi j'ai reçu les corps comme je vous ai dit aux environnements de 22h d'accord est-ce que le jour suivant vous avez reçu d'autres corps ? les décès hospitaliers seulement mais pas des corps déposés par des militaires d'accord alors les militaires qui selon vous assurent la garde des hôpitaux étaient étaient-ils nombreux ? bon écoutez pas beaucoup tu peux avoir au niveau de chaque porte deux à trois militaires et Gnastine par exemple il y a deux deux entrées il y a la rentrée qui fait face à la traumatologie donc il y avait deux la grande rentrée qui est en fait face qui est à la corniche tu avais trois militaires et ils étaient coiffés de quel béret ? rouge ? vert ? malheureusement je n'avais pas fait attention d'accord alors à un moment donné vous avez dit que ils obéissaient plus à leur hiérarchie qu'à vous c'était autour de quoi ? c'était dans quel cadre ? ils ont fait quoi ? qu'ils obéissaient plus à leur hiérarchie qu'à vous à un moment donné vous avez parlé en fait lorsque tu ne connais pas quelqu'un c'est très difficile si dans le milieu médical aujourd'hui par la grâce de Dieu si je parle ils vont m'obéir la plupart parce qu'ils me connaissent et bon ils exercent aussi la hiérarchie donc si je ne suis pas en tenue militaire les militaires arrivent et ils obéissent à un militaire peut-être qu'il est plus gradé donc c'est normal mais c'était autour de quoi par exemple ? si par exemple je dis bon arrêtez ne faites pas descendre les corps attendez que j'amène tel je mette ce dispositif pour récupérer les corps mais s'ils ne te connaissent pas ils peuvent vous dire non je ne peux pas t'écouter mais si c'est l'autorité qui parle vous le savez très bien c'est la pratique et ils vont dire non le chef a dit il faut l'obéir donc c'est tout mais ça se fait dans grande cordialité sans aucun problème il n'y avait pas d'animosité mais chaque fois que je voulais faire passer un message je leur disais bon écoute il faut leur dire et puis je fais ça donc ça se passait très bien et à l'inverse aussi s'ils veulent donner des instructions à un médecin à la morgue et tout ça c'est passé par moi et puis je leur disais d'exécuter donc je crois que tout ça ça rentre dans le cadre d'une collaboration qui est tout à fait normale d'accord vous receviez de la visite de de chef militaire oui oui je le recevais il venait me voir dans mon bureau et je le voyais je le voyais c'est vrai et il venait pourquoi bon pour s'enquerir sous l'état des corps comment ça va tout va bien il n'y a pas de problème j'ai dit oui il n'y a pas de problème d'accord et est-ce que vous vous rappelez d'une autorité militaire qui est venue vous voir comme je vous ai dit je les connais tous tous les médecins je les connais militaires je les connais tous d'accord est-ce que vous pourriez fournir leur nom au parquet plus tard au parquet je le ferai nous vous comprenons lorsque vous ne prononcez pas de nom ici pour des questions de sécurité nous vous comprenons mais est-ce que au moins vous pourrez livrer leur nom plus tard oui je le ferai d'accord alors vous apparteniez à la commission d'enquête oui est-ce que vous aviez reçu les chauffeurs qui ont transporté les corps non est-ce que vous aviez reçu le général Toto Toto non je crois que non je ne me souviens pas mais on a reçu d'autres le général Théa ceux qui ont parlé de corps en fait je crois que là-bas on a reçu le colonel Tcheguro je crois qu'on avait reçu le général Togamadam Tumba je crois qu'on les avait reçus d'accord et qu'est-ce que vous retenez de ce que le colonel Tcheguro avait dit non rien de mauvais il a donné des explications claires sur les questions qui lui ont été posées et il a répondu clairement sans ambiguïté avec court croisé et le commandant Tumba réciproque la même chose lui d'ailleurs c'est un médecin donc il n'y a pas de problème il a bien répondu d'accord ils avaient été comment ils sont arrivés là est-ce que c'est le chef de l'état à l'époque qui appelait pour dire bon vous allez recevoir tel ou tel ou est-ce que c'est vous qui décidiez qui appeler aujourd'hui ou pas je crois qu'on avait planifié ça on avait planifié ça c'est le président de notre commission qui avait élaboré un planning pour les rencontres on les a rencontrés d'accord on a rencontré aussi des civils d'accord et ça c'était après le 3 décembre n'est-ce pas après le le 3 décembre le 3 décembre c'est qu'est-ce que c'est ah oui c'est vrai la tentative si on peut le dire comme ça de coup contre le capitaine d'Addis c'était après oui si mes souvenirs sont bons c'est soit à la veille ou le jour même on a rencontré un ou deux en réalité je voudrais savoir si la commission s'est aussi intéressée à lui d'où l'intérêt de ma question au capitaine d'Addis non on n'a pas rencontré d'accord alors est-ce que vous avez entendu parler de 4 camions à un moment donné puisque vous étiez de la commission ben j'ai pas honnêtement entendu parler moi je suis toujours focus sur les 3 camions que j'ai vu et bon j'ai pas entendu parler d'accord lorsque vous entendez ou vous aviez entendu plus tard parler de force commune quelle a été votre approche est-ce que vous vous êtes dit oui c'est possible avec ce que moi j'ai eu à gérer comme corps ce que j'ai restitué et ce que j'ai constaté c'est bien possible qu'il y ait eu des forces ou en tout cas des corps qui n'ont pas été restitués bon vous savez le jugement personnel c'est pas ça comme vous l'avez bien rappelé je suis là en tant que témoin et bon moi je peux pas dire comme je dis j'ai entendu comme tout le monde qu'il y a eu des forces communes mais si je n'ai pas d'éléments si je n'ai pas de preuves j'ai pas d'indices qui me permettent de dire quoi que ce soit c'est très difficile pour moi de m'aventurer sur cette question oui effectivement en fait je ne demande pas de confirmer ou d'infirmer mais je dis ça c'était à titre d'exemple je dis vous qui avez eu à gérer les corps qui savez le nombre de corps que vous avez eu à présenter à la commission de restitution et qui avez suivi au niveau de l'esplanade on a parlé tantôt de 57 pour ce qu'il est de la commission mais vous de votre constat c'est plutôt moins que ça et donc si plus tard vous entendez parler de corps non restitués est-ce que est-ce que vous pouvez dire que oui effectivement des corps n'ont pas été restitués je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu si j'étais au stade du 28 septembre j'ai vu des corps lancés sur le sol plusieurs corps et on me montre maintenant des corps que j'estime ne correspondent pas au nombre de corps que j'ai vu j'aurais pu vous répondre pour dire oui je pense qu'il y a eu d'autres corps qui ont pris une autre destination mais à part moi je n'y étais pas j'ai été confronté au corps seulement à la mort quand vous arrivez à Ignace Dine je ne peux parler que de ces corps dans la journée du 28 vous étiez à Donka ou à Ignace Dine journée du 28 est-ce que je n'étais pas à la maison je pense que je ne suis pas sorti je suis sorti seulement le soir quand on m'a dit de venir d'accord donc le soir c'était directement à la mort à la mort de Ignace Dine d'accord est-ce que vous avez eu à constater des blessés que ce soit Donka que ce soit Ignace Dine le lendemain en fait je n'ai vraiment pas été en contact direct avec les blessés d'accord et je n'ai pas été en contact ce que je sais à un moment donné à Ignace Dine j'ai vu le ministre de la santé faire une tourée dans les salles au service de chirurgie je l'ai vu là et comme j'étais à mon bureau c'est un peu distant de la chirurgie et après on m'a rapporté qu'il était venu voir des malades qui sont hospitalisés ça je le sais il était venu vers le service de chirurgie viscérale merci monsieur Barre merci beaucoup avec votre permission monsieur le président j'ai deux ou trois questions à poser à monsieur Barre professeur oui maître j'ai deux ou trois questions à poser allez-y les autorités militaires vous ont déposé les corps je veux savoir vous en tant que médecin légiste on vous a déposé ces corps dans le souci de mener des enquêtes ou c'est parce que ils ont pensé que c'est vous qui gérez les morgues et c'est seulement dans les morgues qu'on peut garder ces corps bon je ne sais pas à quoi ils ont pensé pour m'envoyer les corps mais lorsqu'il y a un décès pour moi on l'envoie toujours à la morgue s'ils ont envoyé les corps à la morgue c'est d'abord dans l'intention de pouvoir les garder en chambre froide ça pour moi c'est comme ça que j'ai compris et secondairement comme dans toutes des affaires criminelles sachant qu'un médecin il y a un médecin légiste lorsqu'il y aura déclenchement de la procédure il sera à même parce que c'est lui qui sera requis à faire les autopsies et à envoyer des rapports à la justice c'est comme ça que ça se passe dans plusieurs cas à l'occasion des manifestations même le récent accident de tombeau on envoie les corps à Yassni et tout de suite je reçois les réquisitions des procureurs et je fais les rapports j'envoie au procureur même si le ministre de la santé me demande envoyer moi un rapport ils le savent bien j'ai paru que j'envoie le rapport c'est au procureur le cas s'est récemment posé par rapport aux corps qui sont à la mort donc je pense que leur intention c'est de dire qu'il y a un service de médecine légale oui ensuite de dire qu'on va garder les corps à l'hôpital et Yassni il y a une chambre froide donc pour moi ce sont les deux raisons qui nous ont amené à envoyer les corps à la mort d'accord si vraiment c'était leur souci de peut-être mener les enquêtes saisir votre service en tant que médecin légiste il y a eu plusieurs blessés blessés graves des cas de viol ces blessés aussi n'avaient-ils pas besoin de vos services non ils n'ont pas besoin de moi ils ont besoin de voir les médecins traitants les chirurgiens les traumatologues les gynécos pour les soins et si par exemple secondairement oui peut-être si le juge estime que ces personnes qui sont blessées gardent les séquelles et ces séquelles doivent être évaluées dans le but d'une réparation par le civilement responsable ou par l'état oui moi je le verrai en seconde intention mais dans un premier temps c'est de sauver leur vie donc c'est les médecins traitants les chirurgiens les gynécos c'est eux qui vont les prendre en charge bon donc même après leur traitement parce que on a appris que l'état a pris en charge le traitement de plusieurs blessés est-ce que après on vous a envoyé ces blessés ces anciens ceux qui ont bénéficié du traitement de l'état on les a envoyés pour dire qu'on va quand même évaluer non je n'ai pas reçu à ma connaissance je ne sais pas s'il y a eu une procédure d'indemnisation je n'ai aucune information et si cette procédure d'indemnisation a eu lieu il appartient également au juge de dire que oui je vais je vais évaluer sur la base je vais indemniser sur la base d'une évaluation qui est correcte ou bien je vais le faire execo et bono je donne ce que je veux à qui je veux tout ça c'est la décision du juge mais normalement il faut le faire sur la base d'une évaluation d'une expertise médico-légale d'accord les corps qui ont été restitués aux parents des victimes est-ce qu'il y a une documentation pour dire Paul a reçu le corps de telle victime qui est membre de sa famille est-ce qu'il y a une documentation oui on les avait fait signer ces documents qui ont tous été remis à la commission nationale de restitution c'est-à-dire on avait élaboré des documents des fiches ou qui remplissaient ils signaient et puis on restituaient les corps et ces dossiers sont gardés par la commission nationale de restitution des corps merci professeur je vous remercie pour le travail bien fait merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs professeur bonsoir bonsoir et voilà je ne vais pas vous entretenir longtemps je voudrais savoir est-ce que vous avez été reçu où la commission d'enquête internationale vous a reçu oui je les ai rencontrés ils sont venus à mon bureau on a échangé je leur ai expliqué beaucoup de choses que je viens de dire ici et je pense que à mon avis en tout cas il n'y avait pas de contradiction majeure par rapport à tout ça on a échangé c'était en quelle qualité parce que vous avez les deux qualités en tant que médecin légiste mais aussi membre de la commission d'enquête nationale c'était en tant que médecin légiste d'accord pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux blessés est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été réquis à ce qui fait ou bien c'était un problème de moyens aussi bon m'intéresser aux blessés comme je vous ai dit maître moi je ne suis pas un traumatologue donc je ne peux pas réparer une fracture je ne suis pas chirurgien viscéraliste même si je fais des autopsies sur les morts c'est le chirurgien qui répare donc ils ont besoin dans un premier temps aux médecins qui vont leur sauver la vie ça c'est clair et comme je dis secondairement pour les cas de traumatologie on peut me solliciter pour évaluation des séquelles évaluer les séquelles fixer les indemnités et les préjudices subis pour une réparation là je n'ai pas été requis par rapport à ça je n'ai pas été sollicité et les seules personnes que j'ai vues ce que je viens de vous dire c'est des dames qui sont victimes d'agressions sexuelles et avec beaucoup de lésions et tout ça qui avaient des problèmes énormes et qui m'ont demandé de leur faire des rapports et je crois que les deux femmes en tout cas il y a une qui est partie à Dakar elle a été prise en charge et la seconde je ne l'ai plus revue bien dernière question est-ce que on peut dire que les corps qui ont été reçus dans les deux morgues étaient tous sous votre recommandation et qu'aucun autre corps n'a été déposé sans votre recommandation oui j'étais informé de tous les corps qui ont déposé dans les deux morgues et en plus de 43 corps déposés par les militaires comme je vous ai dit il y avait le décès hospitalier et chaque fois qu'il y avait un décès dans un service le chef de service informait la directrice de CHU Donka et elle aussi à son tour elle me donnait l'information donc on gérait les corps ensemble on collaborait ensemble je vous remercie professeur merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur professeur Baa oui maître est-ce que vous confirmez que ce sont des médecins ou des officiers de l'armée qui vous ont donné les corps qui étaient avec moi c'est un des médecins qui m'a appelé pour venir à la morgue oui je confirme mais les autres médecins de l'armée qui étaient oui des officiers parce qu'il y avait des capitains parmi eux c'est avec eux que j'étais à la morgue oui je confirme ça et vous avez reçu des instructions venant d'eux directement c'est ce que j'ai dit maître c'est mon interlocuteur qui était le médecin chef adjoint des armées à l'époque qui m'a dit que c'était une instruction de la hiérarchie militaire c'est comme ça qu'on m'avait dit à l'époque ok vous avez parlé des inhumations vous avez parlé de 25 corps qui auraient été inhumés et que ces corps n'ont pas été identifiés pas du tout qui a donné l'ordre de ces inhumations ben c'était vous savez que comme j'ai dit il y avait le gouvernement qui était représenté par le ministre au moins parce que même s'il y avait d'autres ministres mais je sais je confirme qu'il y avait le ministre de la ligue islamique je confirme également qu'il y avait des officiers de l'armée je confirme également qu'il y avait le chef service de santé des armées qui était un médecin militaire un officier donc tout ceci était là donc je pense que l'autorisation a été donnée par le gouvernement qui a été représenté par le ministre de l'État la restitution des corps également ça a été donné par la hiérarchie militaire non par la commission de restitution il y avait une commission nationale chargée de restitution des corps ok avec la permission du président je vais quand même me permettre de vous lire une disposition du code de déontologie médicale de 1996 je vais juste me permettre de lire la linéa 2 de cette disposition on dit que s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état de physique de son état physique ou psychique il doit sauf circonstances particulières on parle du médecin là qu'il apprécie en conscience alerter les autorités judiciaires médicales ou administratives donc c'est quand même le point nodal de cette affaire qui est que même si vous n'aviez qu'une responsabilité administrative le code de déontologie médicale vous obligeait à alerter les autorités judiciaires dans la mesure où vous-même dans vos explications vous avez dit ici qu'il y avait des mineurs parmi ces personnes décédées Très bien madame je crois qu'il faut compléter bien la lecture du code de déontologie d'abord qui n'est pas actuel parce qu'il y a le plus récent qui est harmonisé par l'OAS dans ce code de déontologie en ce qui concerne les mineurs on ne parle pas des cadavres on parle des personnes vivantes je vais finir j'ai participé à la rédaction du code de déontologie harmonisé de l'OAS dans le code c'est une protection des mineurs un mineur qui est victime de sévice un mineur qui est victime d'agression sexuelle le médecin examinateur qu'il soit gynécologue ou pédiatre il a l'obligation d'informer le procureur ça c'est une disposition qui existe dans le code de déontologie mais on parle des personnes malades une personne mineure décédée je n'ai pas vu cette disposition dans le code de déontologie monsieur professeur Hassanba on ne parle pas des personnes décédées c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'esprit de l'actuel code que vous appelez le code harmonisé que moi je n'ai pas véritablement lu maintenant avant d'être dans cette salle que j'ai eu le temps de lire dans le cadre d'autres procédures judiciaires je dis simplement qu'un mineur qui est décédé de conditions où on sait que c'est une mort atroce où on sait qu'il est mort dans des conditions où quelqu'un lui a ôté la vie dans des circonstances inacceptables j'estime que un code n'a pas besoin de dire qu'il s'agit d'une personne vivante ou d'une personne morte je pense je vais vous compléter pour dire que vous avez raison dans la mesure où il ne s'agit pas seulement des mineurs lorsqu'on est en face d'un décès d'un homicide d'une mort suspecte qu'il soit mineur qu'il soit majeur c'est une obligation d'informer le procureur cette disposition elle existe elle ne s'adresse pas qu'aux mineurs mais lorsque vous parlez des mineurs dans le cadre en tout cas du code de déontologie je ne connais pas le code pénal ça s'adresse aux personnes mineures victimes de violences physiques victimes d'agressions sexuelles mais quand il s'agit d'une découverte de corps qu'il s'agit d'un mineur qu'il s'agit d'un majeur c'est une obligation d'informer systématiquement le procureur autant que faire se peut on ne doit pas bouger le corps avant de recevoir l'autorisation de monsieur le procureur ok professeur vous avez dit ici que l'exposition des corps finalement c'était 27 corps et que vous supposez que votre mémoire 2009 à aujourd'hui c'est beaucoup d'années vous supposez qu'il y a peut-être eu deux restitutions sur ces 27 corps finalement est-ce que cette exposition n'était pas une farce finalement parce qu'on est venu montrer des images à la télé disant qu'on expose des corps qui ne sont pas identifiables bon maître là moi je ne pourrais pas dire que c'est une farce je vais je vais vous dire honnêtement lorsqu'on a eu on avait les 27 corps dans les deux morgues et on se demandait qu'est-ce qu'il faut en faire on n'a pas retrouvé de parents les personnes qui sont venues à la recherche de leurs proches et disparus ne les ont pas identifiés qu'est-ce qu'il fallait faire c'était d'organiser une exposition des corps qu'on procède à ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle qui n'est pas du tout facile à cause des émotions à cause de l'état de décomposition des corps qui n'était pas facile donc je pense que il y avait une volonté au moins de restituer ou d'identifier les corps il y avait cette volonté donc on les a exposés et malheureusement c'est à la fin d'heure que je me suis rappelé que j'ai vu deux corps que je me rappelle même qui étaient embarqués dans un minibus pour la carrière c'est pourquoi parce qu'avec le temps j'ai oublié et donc on a exposé ces corps c'était dans le but de restituer ça je le pense c'était dans le but de restituer mais les personnes n'ont pas été identifiées oui pas identifiées et cette responsabilité incombe à qui ? à l'état pas à moi moi je ne fais que mon travail on me dit de faire ça je sors les corps on me dit de les assister pour regarder et tout ça je les assistais j'apportais même le soutien psychologique je faisais tout ce qui était de mon mieux pour faciliter la restitution des corps ok professeur comment expliquer qu'au bout de 5 jours des corps ne soient pas identifiables c'est-à-dire qu'entre le 28 septembre et le 2 octobre datent de restitution des corps comment l'expliquer scientifiquement ? bon scientifiquement la putréfaction d'un corps c'est 36 heures d'accord au troisième jour déjà il n'est pas dans les conditions d'être conservé il se décompose la décomposition va commencer par l'abdomen vous savez dans tout corps humain il y a ce qu'on appelle des microbes au bout de 36 heures vous avez dit ? oui 36 heures d'accord 36 heures la décomposition des corps commence s'ils ne sont pas mis dans les bonnes conditions de conservation et pourquoi on met les corps dans la chambre froide ? c'est pour retarder la putréfaction parce que le froid rétarde la putréfaction et la chaleur accélère la putréfaction donc c'est pour cette raison que je dis tantôt si les 11 corps étaient en voie de décomposition c'est parce qu'ils ont été exposés sous le soleil ok docteur ça va peut-être être ma dernière question c'est oui allez-y est-ce qu'il y avait urgence au bout de 5 jours c'est-à-dire le 2 octobre à enterrer ces corps sans identification il y avait-il est-ce qu'il n'existait pas un autre moyen de garder ces corps si on avait une certaine volonté d'aboutir à la vérité dans cette affaire professeur bon oui mais dans des conditions très difficiles lorsqu'un corps est décomposé il est très difficile de le garder longtemps oui professeur vous savez vous avez dit ici que la médecine la médecine légale est le parent pauvre moi je vous dis que la justice n'a pas de prix mais elle a un coût lorsqu'il existe une once de volonté politique à faire en sorte qu'il y ait lumière sur cette affaire on aurait pu attendre un peu et mettre les conditions qu'il fallait on aurait pu acheter des champs froides on aurait pu faire une extension de morgue d'accord acheter des champs froides et nous donner encore beaucoup plus de moyens pour essayer de mais le problème de la pétréfaction c'est que si elle avance on ne peut plus la ramener en arrière ce qu'on peut c'est de freiner ok ça va peut-être être une autre sous-question professeur ces 25 personnes ont été enterrées dans des conditions vous dites par le CICR c'est ça est-ce qu'il a existé je ne sais pas une collaboration entre vous et le ministère de la santé afin de créer un périmètre autour de l'enterrement de ces personnes-là pour qu'on puisse savoir demain dans 15 ans dans 20 ans à quel endroit elles ont été enterrées non il n'y en a pas eu est-ce que cette proposition avait été faite à l'époque je ne sais pas comme je vous ai dit maître c'est en fait la commission chargée de la restitution qui a géré ça avec le gouvernement ok merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs il n'y a plus de questions vous pouvez disposer professeur merci monsieur le président cette affaire est renvoyée au 23 janvier 2024 pour la suite des débats l'audience est levée merci 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 merci